Générique Bonsoir à tous, nous sommes dimanche et le dimanche, c'est Capital. Train supprimé, école et bureaux de postes fermés, médecins introuvables. Au fil des années, les services publics désertent nos régions. Pourtant, les impôts locaux, eux, ne cessent d'augmenter. Face à ce constat alarmant, des maires et des citoyens se battent pour sauver leur territoire. Vous allez découvrir leur méthode choc pour attirer de nouveaux médecins, séduire des familles et sauver les commerces de la faillite. Capital présente, services publics, santé, taxes, les régions sont-elles sacrifiées ? Gendarmerie, centre des impôts, école ou encore gare en quelques années, de plus en plus de services publics disparaissent de nos régions. Quelles sont les solutions mises en place par les élus locaux pour les préserver ? Extrait. On est abandonnés, je trouve qu'on est abandonnés. Les collectivités locales sont en crise aujourd'hui. Il va falloir qu'on se préoccupe sérieusement de remettre en ligne notre service public qui a un coût. 108 euros en 2021, 225 euros en 2022, 346 euros pour l'année 2023. On a pris 60% environ en trois ans. C'est quand même super contraignant. Moi, ce que je vois, c'est ma facture d'une part et le fait d'être quand même obligé de faire pas mal de choses. Vous allez bien ? Allez-y. On se voit aujourd'hui, c'est pour l'espace sécurité sociale à Béli. Le plus quand même de notre service, c'est qu'il y a un être humain en face d'eux. Et ça, c'est important. Que ce soit à la campagne ou même à la ville, 87% des Français vivent dans un désert médical. Et quand il y a un problème, il y a un business. Alors des entreprises se lancent sur ce nouveau marché pour vendre des solutions surprenantes. Extrait. De 11 médecins, il y a 30 ans, on n'est plus que 5. J'ai des comptes à rendre à mes habitants, donc toujours essayer de chercher une solution. Cette cabine, vous avez tous les objets qui permettent aux médecins des objets d'aide au diagnostic. Ces objets sont connectés directement chez le médecin. Les médecins disent « je veux bien venir à Nevers, mais je veux revoir mes enfants le soir ». J'ai dit « ok, bon coup, on va le faire en avion, c'est 35 minutes ». Et ça marche, puisque les médecins viennent. Si jamais ça vous intéresse de venir remplacer ici, on vous donne à tous nos contacts. Nous, on a adoré et puis on continue de vous emmener avec nous et de partager cette aventure ensemble. En 40 ans, plus d'une commune sur deux a vu ses commerces fermer définitivement, créant ainsi des déserts commerciaux. Mais une nouvelle génération d'épiciers s'y installe et tente de reconquérir les clients. Quelles sont leurs méthodes ? Extrait. Ce sont des biscuits craquants et fondants, 150 grammes et c'est parfait. Je ne sais pas si c'est lié à ça, mais j'ai eu une rupture de stock chez mon grossiste quand même. Aujourd'hui, sourire, plaisir, on s'amuse avec nos clients. Bonjour ! Dans un petit village, c'est très bien. Le choix est large, c'est plutôt bien agencé. Pour la communauté, c'est hyper important. On est content pour vous, parce que je sens qu'il y a quelque chose qui va se poser dans le village et moi, j'y compte beaucoup. Nous sommes une commune située au bord du lac Clément, ayant une ancienne salle des fêtes. Nous pensons pouvoir faire l'objet d'une réhabilitation en commerce alimentaire de proximité. Bonjour, monsieur le maire. Alors, à voir. Soit l'ouverture comme ça se fait du côté de l'avenue ici, soit on se fait un peu plus sécurisée du côté de la place. Bravo ! Six Français sur dix estiment que les services publics fonctionnent mal, alors qu'ils ont pourtant l'impression de payer toujours plus de taxes. Un sentiment particulièrement ressenti dans nos campagnes, où les fermetures d'écoles, de maternité ou de bureaux de poste se multiplient. Devra-t-on payer davantage pour nos services publics ? Comment les maires des petites villes trouvent-ils des solutions ? Capitale présente, région, moins de services locaux, plus d'impôts. C'est un reportage de Jaouar Nadi. À Hambazac, près de Limoges, le recul des services publics se vit à la fin de chaque repas. La famille Huguet s'apprête à passer à table. Au menu ce jour-là... Des haricots verts, des cordons bleus, puis au four, et puis des petites pommes de terre au four. Quand Mathieu, 36 ans, cuisine, sa spécialité, c'est l'optimisation des emballages avant de les mettre à la poubelle. Donc pour gagner de la place, on a nos petites astuces. On essaye de mettre tout dans un même contenant. Comme ça, on sait que, voilà, on a déjà économisé un peu de place. Attention, c'est chaud. Il est allé à voir prendre des règles couverts. Il faut essayer de finir, comme ça, il n'y a pas de reste. Mais papa, il a moins de poubelle. Une boutade qui, dans la bouche de Mathieu, est loin d'être anodine. Depuis quelques mois, sa commune applique une nouvelle tarification des ordures ménagères. Objectif, réduire le volume de déchets par foyer. Avec sa famille de 5 personnes, Mathieu ne dispose que de 96 sacs poubelle de taille moyenne pour l'année. Voilà nos fameux sacs prépayés. Donc des sacs de 30 litres. Un sac, on essaye de faire 4 jours à peu près. L'été, c'est vrai que déjà 4 jours, ça reste une belle performance. Parce que c'est au risque vraiment d'avoir des asticots le matin, au réveil. Il n'y a pas que la taille des sacs qui a changé. Il y a aussi le prix. En 3 ans, la facture des ordures ménagères a explosé. 108 euros en 2021. 225 euros en 2022. Et 346 euros pour l'année 2023. On a pris 60% environ en 3 ans. Payer plus pour moins de services. Pour Mathieu, sortir ses poubelles est devenu un casse-tête. D'abord, il y a les ordures ménagères qui vont dans ce bac, au pied de son immeuble. Un bac pas comme les autres. Il est équipé d'un verrou. Donc là, ce sont les bacs collectifs. Vous voyez ? Sur lesquels nous avons un système de clés pour ouvrir le bac. Voilà. Maintenant, on est censé avoir des sacs prépayés, les sacs roses, que l'on récupère à la communauté de communes. Et ces sacs roses sont les seuls et uniques sacs que l'on doit jeter dans nos bacs. Ce système de clés a été créé pour contrôler qui jette quoi. Et ce n'est pas la seule contrainte pour Mathieu. Pas de ramassage des déchets recyclables. Il doit donc prendre sa voiture pour les apporter lui-même au point de collecte. Alors, il y a du vent. Il y a pas mal de vent. Il faut toujours faire très attention parce que ça s'envole. Sortir ses poubelles a toujours été une corvée. Mais aujourd'hui, avec ce nouveau système, pour Mathieu, c'est la double peine. C'est quand même super contraignant. Alors après, il y a peut-être certaines personnes qui vont vous dire que c'est pour la bonne cause. Mais bon, quand on a une famille de cinq, ça a beau être pour la bonne cause. Moi, ce que je vois, c'est ma facture d'une part. Et d'autre part, le fait d'être quand même obligé de faire pas mal de choses. Sans pour autant voir ma facture baisser. Un citoyen en colère. Un service public essentiel qui ne remplit plus sa mission. Partout en France, des voix s'élèvent pour dénoncer le retrait de l'Etat. Réforme après réforme, les gouvernements se succèdent et les services publics reculent. Il suffit de regarder les chiffres. Depuis 2016, 81 postes de police ont fermé. 124 gendarmeries, 612 centres des impôts, 156 gares et 1685 bureaux de poste. Et ces 40 dernières années, plus de 17 000 écoles ont disparu du territoire. Les zones rurales sont les plus touchées par le déclin des services locaux. Le service public, comme disait François Mitterrand, c'est la richesse de ceux qui n'en ont pas. Résultat, des citoyens désemparés. On a abandonné, je trouve qu'on a abandonné. Et du côté des élus, c'est le ras-le-bol. Car quand l'Etat se retire, les collectivités locales font payer la note aux administrés. Il a un coût ce service public, il n'est pas gratuit. Quelles sont les solutions pour faire face au retrait de l'Etat ? Pour les maires, c'est la grande débrouille. Je suis maire et chasseur de subventions. Demain, devra-t-on payer plus pour nos bureaux de poste ? Ou la collecte de nos déchets ? Jusqu'où nos services publics reculeront-ils ? Retour à Ambasac, où les habitants galèrent avec leur poubelle. En janvier 2023, cette petite ville de 5000 habitants a adopté une nouvelle formule de collecte des déchets. Avec des conséquences pour le moins inattendues. Exemple, chez Juliette, assistante maternelle, elle s'occupe de 4 enfants. Allez, allez, on va changer la couche. A chaque fin de journée, les parents viennent chercher leurs bambins. Sauf qu'ici, ils repartent avec les couches sales de leurs enfants. La passation de pouvoir. Petit cadeau de la journée. Merci. On préférerait ne pas repartir avec. Mais après, on est tous dans le même cas. Et on sait qu'on connaît le prix des poubelles. On sait ce que c'est. On sait ce que ça représente au niveau poids. On sait ce que ça représente au niveau quantité. On sait que c'est un coût en plus. Donc on le comprend. Des parents compréhensifs qui préfèrent récupérer les couches sales de leurs enfants plutôt que de payer des frais supplémentaires à leur assistante maternelle. La raison derrière tout ça, c'est qu'en changeant le système de collecte, la facture des ordures ménagères a bondi de 60% en moyenne pour tous les habitants dans Bazac. Pour comprendre cette augmentation, il faut remonter quelques années en arrière. Historique, c'est ainsi que de nombreux chefs d'Etat ont qualifié l'accord sur le climat signé hier dans l'Allégresse à Paris. En 2015, suite aux accords de Paris, l'Assemblée nationale vote la loi de transition énergétique pour la croissance verte. Elle prévoit notamment la réduction de 50% des déchets à l'horizon 2025. Et pour atteindre cet objectif, elle a augmenté les prélèvements de la TGAP, la taxe générale sur les activités polluantes. Sur chaque tonne de déchets produites, les collectivités versent à l'Etat une taxe qui varie selon que vos déchets sont incinérés ou enfouis. En trois ans, le prix de la tonne de déchets enfouis a doublé. Une politique décidée à Paris, qui se traduit à Embazac par des poubelles à clés, des sacs payants rationnés et des factures qui explosent. Madame la mère en sait quelque chose. Pas un jour sans qu'on l'interpelle. Vous aviez une question ? C'est pour les poubelles. Ah oui, c'est de faire quelque chose. De faire quelque chose, oui. Maintenant, il passe que tous les 15 jours, semaine impaire, il faut bien retenir la semaine que c'est. Oui, le jour, parce qu'ils changent régulièrement aussi. Oui, ils ont changé. Voilà. Et puis ils ont augmenté les tarifs. C'est tout le temps. Il n'y a pas un seul événement, que ce soit le match de foot, le week-end, le repas des personnes âgées. On est toujours interpellé sur le sujet des poubelles. Il revient sans arrêt sur la table, ce sujet-là. À la tête de la commune depuis deux ans, la mère se retrouve en première ligne, bien malgré elle. Car la gestion des déchets, c'est la compétence de la communauté de communes. Baptisée Elan, elle regroupe 24 municipalités, dont en Bazac. C'est elle qui a décidé de contraindre les habitants de réduire leurs déchets. Avant, nous avions des grands bacs collectifs qui étaient dispersés un peu partout dans la commune, qui n'avaient pas ce système de fermeture. Donc les gens allaient tout simplement déposer leurs poubelles dans les bacs. Maintenant, ils sont fermés et ils posent à côté. C'est très choquant, mais c'est surtout qu'en plus, ça pose plein de problèmes pour l'activité touristique, par exemple, de la commune. Quelqu'un qui vient juste se promener sur un Bazac, il ne peut pas mettre ses déchets. En quelques mois, les dépôts sauvages ont inondé la commune. La mère a dû réagir, car la propreté de la ville relève de sa compétence. Elle a dû multiplier les campagnes de dératisation et embaucher un agent dédié aux dépôts sauvages. Coût supplémentaire pour la commune, 30 000 euros. Et pour lutter contre ces incivilités, la commune a décidé de sévir. Les agents d'entretien ne font pas que nettoyer. Ils mènent aussi un travail d'enquête pour retrouver les coupables. Sur certains colis, en fait, on trouve des adresses. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je les prends en photo et je les envoie par mail. Mais tout ce qu'il y a dans le sac poubelle, je ne regarde jamais. Je leur laisse un peu de lecture. Pour les auteurs, la note peut s'avérer très salée. Une amende pour dépôts sauvages coûte entre 135 et 1500 euros. Nous avons voulu savoir pourquoi Elan, la communauté de communes, a décidé de changer sa tarification. Nous avons sollicité son président, Alain Osméry. Pour lui, il y avait urgence à appliquer la loi de transition énergétique, très contraignante pour ses finances. Alors pour atteindre l'objectif des 50% de déchets en moins, il a changé la tarification de la collecte. Pour financer la collecte des déchets ménagers, selon votre commune, on vous réclame une taxe ou une redevance. La taxe d'enlèvement d'ordures ménagères apparaît sur votre taxe foncière. Elle est prélevée une fois par an. Son montant est calculé en fonction de la valeur locative de votre bien. La redevance, elle, tient compte du nombre de personnes vivant sous le même toit et du volume de vos poubelles. Autrement dit, plus vous produisez de déchets, plus vous payez. En France, 200 collectivités ont adopté cette tarification. Cela représente 6,5 millions de personnes. A Ambazak, c'est ce passage de la taxe à la redevance qui a fait exploser les factures. Son président se justifie en expliquant qu'il n'a fait qu'appliquer une décision de l'État. Les collectivités locales sont en crise aujourd'hui par rapport à l'État et qui se délègue sur ces collectivités-là. C'est-à-dire qu'ils prennent des décisions, ils disent vous les mettez en œuvre et vous les supportez financièrement. Et ça, c'est plus supportable. Je vous dis, c'est plus supportable. Il y a bien un message à faire passer, c'est justement qu'il va falloir qu'on se préoccupe sérieusement de remettre en ligne notre service public qui a un coût. Il a un coût, ce service public. Il n'est pas gratuit. On n'est pas une entreprise, mais ça a un coût. En seulement un an, ce nouveau système de collecte a presque atteint son objectif. Les habitants ont réduit de plus de 40% leurs déchets, mais à quel prix ? Dans son dernier rapport, la chambre régionale de la Cour des comptes révèle que ce sont les familles les plus modestes qui ont été le plus impactées par ce changement. La hausse induite par le passage à la redevance incitative est plus marquée pour les communes, dont les usagers disposent de revenus moyens modestes. Des collectivités, contraintes de faire payer plus cher un service public. Une conséquence du désengagement de l'État, qui ne se contente pas d'augmenter les taxes. Il prive aussi les collectivités de certaines ressources. Souvenez-vous, en 2010, le gouvernement Sarkozy supprime la taxe professionnelle que les entreprises versaient aux communes. Aujourd'hui, c'est une autre recette majeure versée par les sociétés qui est menacée. Direction Issoudun, cette petite commune de 11 000 habitants située dans l'Indre. En 2010, la commune comptait 900 entreprises qui, grâce à la taxe professionnelle, lui rapportaient 2,5 millions d'euros par an. Une époque bel et bien révolue. Car si la ville perçoit toujours la CVAE, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, notamment grâce à l'équipementier aéronautique Safran et au géant du luxe Louis Vuitton, celle-ci pourrait bientôt disparaître. Aujourd'hui, le maire André Léniel inaugure un village d'entreprise. Bon allez, je lui laisse 2 minutes, puis sinon on va démarrer. Un projet d'un million 500 000 euros qu'il a réussi à faire financer à 50% par l'État. Ça y est, tout le monde est opérationnel, alors on y va. Une belle opération pour Issoudun, pas tant que ça. Désormais, il n'y a plus que les loyers qui vont dans les caisses de la ville. Pour ces nouveaux locaux de 1000 mètres carrés, cela représente 3000 euros par mois. Avant, quand on investissait, comme je le fais aujourd'hui, dans ce village d'entreprise, on avait un retour puisqu'il y avait des impôts économiques qui revenaient aux collectivités territoriales. Aujourd'hui, quand j'investis, je n'ai pas de retour. Le seul impôt que les communes touchaient encore, la fameuse CVAE, l'État a décidé de la restituer aux entreprises. Un manque à gagner de plus de 400 000 euros pour Issoudun. Une situation qui met André Léniel en rogne, car depuis une dizaine d'années, l'apport financier de l'État aux communes fond comme neige au soleil. A la tête de sa commune depuis 47 ans, cet ancien ministre de François Mitterrand est aussi vice-président de l'Association des maires de France. Et comme tous les élus, les finances de sa ville dépendent de ce que lui donne l'État. Ce matin, il découvre le montant de l'enveloppe allouée à sa commune. Et c'est pas lourd. 3 725 000 euros cette année. C'est une augmentation de moins de 1%, alors que l'inflation a été en 2023 pour les collectivités locales de 6%. On perd du pouvoir d'achat et donc du pouvoir d'action. Après, on décale. On décide qu'une rue, on la fera dans un an au lieu de la refaire tout de suite. Puis après, ça veut dire qu'on n'en bouge plus, même si on aurait besoin de renforcer certains secteurs. C'est donc en définitive un affaiblissement du service public. A l'image d'André Léniel, de nombreux élus pointent le malaise de nos campagnes face au recul des services publics. Selon une étude publiée en 2023 par l'association Famille Rurale et l'IFOP, 60% des ruraux font état d'une dégradation de l'accès aux services publics. 51% ont le sentiment de ne pas. ou peut en bénéficier. Alors, quelles solutions apporte l'État pour pallier la diminution de ses engagements locaux ? Sa réponse, ce sont les Maisons France Service, un guichet unique pour toutes vos démarches administratives. Depuis 4 ans, l'État en a déployé 2700 sur tout l'Hexagone et compte en ouvrir 300 de plus. Et pour les communes les plus isolées, comme ici dans l'Indre, il a même développé un service itinérant. Voici la rue Ralinette, un camping-car qui sillonne le département. A bord, Nelly et Léa. Tous les mois, elles traversent une vingtaine de communes. Alors là, on va sur la commune de Pommier, petite commune sans commerce. Et aujourd'hui, la mairie est ouverte que l'après-midi. Donc le matin, on arrive et on se place. On est assez autonomes. Dans ce petit village de 233 âmes, le passage de la rue Ralinette est très attendu. On est bon, nous sommes arrivés. Elles ne sont là qu'une journée. Alors dès leur arrivée, elles enchaînent les rendez-vous. Bonjour, vous allez bien ? Allez-y, montez. Un petit café ? Sucre ou pas ? Un accueil chaleureux qui contraste avec les services administratifs classiques. Et ce n'est pas la seule différence. Ici, les personnes peuvent déclarer leurs impôts, réclamer une attestation, faire une demande de carte d'identité ou changer de carte grise. Du coup, si on se voit aujourd'hui, c'est pour l'espace sécurité sociale à Belly, c'est ça ? Oui, c'est pour Amélie, oui. D'accord. Parce que je suis sur France Connect. Oui. Et ça passe pas ? Et ça passe pas. A elles seules, Nelly et Léa font le travail de 11 administrations pour un salaire de 1 500 euros net par mois chacune. Une belle opération pour l'Etat qui réduit au passage considérablement sa masse salariale. En moyenne, une maison France Service coûte 80 000 euros par an. L'Etat contribue pour moitié à 40 000 euros. L'autre moitié est prise en charge par les organismes représentés ou par les collectivités elles-mêmes. Des collectivités mises à contribution puisqu'elles prennent en charge le salaire de l'employé, souvent payé au SMIC, mais également le loyer et les factures d'énergie. Ou comme ici, le financement du camping-car. Bonjour. Allez-y, monsieur Neveu. Eh bah oui. Et si l'Etat arrive à autant mutualiser ses services, c'est parce que la plupart des démarches se font désormais en ligne. Problème, 15% de la population ne se sert jamais d'Internet. C'est le cas de monsieur Neveu, venu faire une demande de permis poids lourd. Est-ce que vous avez une petite carte avec vos identifiants marqués dessus ? Est-ce que Léa vous avez fait ça ? Ou est-ce que vous les avez en tête ? Est-ce que vous avez votre carte vitale avec vous ? Non plus. Ouh ! Ouh, 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 ouh ! Est-ce que vous connaissez votre numéro de sécurité sociale par cœur ? Non, il a traité pas mal de demandes. C'est vrai ? Bon, alors du coup, ça va être compliqué. Est-ce que vous avez une feuille avec tout ce qu'il vous fallait ? Est-ce que par hasard, ce serait marqué dessus ? Non ? Est-ce que vous l'auriez noté ? Non. Vous êtes familier un peu d'Internet ? Pas beaucoup. Pas du tout. Nelly et Léa reçoivent en moyenne 6 personnes par jour. L'accompagnement des démarches en ligne représente la plus grosse partie de leur travail. Et voilà pour vous. Le plus quand même de notre service, c'est qu'il y a un être humain en face d'eux. Et ça, c'est important. Parce que la plupart se retrouvent devant des ordinateurs, ne se sont quasiment jamais servis d'ordinateur, où n'ont soit pas les moyens d'en avoir. Et puis, ils ne veulent pas. Parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas, et qui refusent complètement ça. Et là, ils ont une personne en face d'eux qui ne va pas forcément répondre à leurs besoins, mais au moins qui va les écouter et qui va prendre en compte leurs demandes. Et je dirais que c'est le plus important pour eux. Au revoir, bonne journée. Bonne journée, au revoir. Faites attention aux marches. Des millions de Français, comme Monsieur Neveu, se sentent laissés pour compte. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ont disparu. Il y a les perceptions, il y a les bureaux de poste qui sont fermés au trois quarts, qui sont ouverts. On a de la chance encore ici que c'est ouvert le matin. On est abandonnés, je trouve qu'on est abandonnés. Et les communes aussi ont besoin des services publics pour retenir leur population. C'est même un enjeu vital pour leur survie. Pour le comprendre, direction L'Eure-et-Loire. Voici Valdière, une ville nouvelle, née en 2017 de la fusion de ces six villages. Une commune endormie de 3600 habitants que son maire, Franck Marchand, cherche à réveiller. Mais l'inflation est passée par là. Malheureusement, tout ce qui est fluoté rose, c'est les augmentations, que des plus. Des dépenses qui augmentent alors que son budget baisse. Notre budget, l'année dernière en fonctionnement, était de 4 894 000 euros. Cette année, il est de 4 291 000 euros. Donc 600 000 euros de moins. Pour inflouer ses comptes, le maire n'a eu d'autre choix que de mettre à contribution les habitants. Donc cette année, on a été dans l'obligation d'augmenter la fiscalité. Donc les impôts des habitants à hauteur de 25 euros en moyenne par déclaration. Soit au total, une enveloppe de 110 000 euros. Mais cela ne suffit pas à renflouer les caisses de la ville. Car entre-temps, d'autres dépenses se sont ajoutées à son budget. Par exemple, la hausse du salaire des fonctionnaires, le fameux point d'indice. Le seul hic que je peux dire par rapport à l'Etat, c'est que le président décide d'augmenter les fonctionnaires, ce qui est très bien, mais c'est les communes qui paient. Et c'est imprévisible. Parce que lorsque nous élaborons notre budget en début d'année, nous n'avons pas connaissance de l'augmentation que le président va octroyer à ses fonctionnaires. L'augmentation du point d'indice des fonctionnaires a coûté 45 000 euros à Valzières. La ville a dû renoncer à certaines dépenses, comme la rénovation des routes qui lui auraient coûté 300 000 euros ou encore l'acquisition d'un nouveau bâtiment pour déménager sa bibliothèque municipale pour lequel elle aurait dû débourser 35 000 euros. Alors, le maire doit trouver des recettes supplémentaires. Solution numéro 1, vendre les biens communaux comme ce presbytère. Donc, le bâtiment est juste là. Les services de la mairie ont refait la toiture, changé l'échauffage et remis l'électricité aux normes. Moi, je trouve qu'il n'est pas si mal que ça. Je m'attendais à pire quand même. Moi, je pense que 85 000, c'est le prix raisonnable. Alors, le presbytère est en vente. Nous avons vendu les dernières l'ancienne gare sur le village d'Arouk et puis l'utilité. Et nous voulons de vendre la semaine dernière l'ancien terrain de foot de Langer, justement, juste à côté. L'idée est de vendre tous les terrains et les bâtiments dont nous n'avons plus l'utilité, justement, pour récupérer du PQ, pour pouvoir continuer à investir pour nos habitants. 85 000 euros le presbytère. Et à ce prix-là, le maire est prêt à vous faire cadeau de la taxe foncière pendant 2 ans, soit une économie de 1360 euros. Si Franck Marchand est aussi généreux, c'est qu'il est prêt à tout pour attirer de nouveaux habitants. C'est sa seconde solution pour trouver de l'argent. Pour une commune de 3600 personnes comme Valdière, un nouvel habitant rapporte environ 86 euros par an. Pour une commune de plus de 10 000, 96 euros. Et pour une ville de plus de 200 000, cela rapporte 128 euros. Un montant qui peut varier selon que la commune est située en zone urbaine ou rurale. Alors, à Valdière, le maire casse les prix des terrains communaux et les viabilise pour faciliter les constructions. Exemple avec ce terrain de foot, sur lequel il aimerait bien voir s'installer 3 familles. Le terrain est d'ici au coin, pour toute cette surface-là. Entre 600 et 700 m². C'est 15 euros le m². Aujourd'hui, si on veut le vendre au prix du marché, on est plus autour de 30-40 euros le m². Et nous, notre choix, c'est de privilégier l'arrivée d'habitants plutôt que le côté financier. Ça fait quand même 10 ans qu'il est en vente. Et c'est vrai qu'il y a tellement de maisons qui sont à vendre. On va voir si on peut accueillir des jeunes. Eux ne sont plus très jeunes, mais ils ont flairé la bonne affaire. Ce couple a choisi Valdière pour y construire la maison de ses rêves. Le branchement des prises, il reste aussi. Le carrelage. Au départ, leur choix s'était porté sur la bosse. Mais ils ont vite été séduits par les prix cassés de la commune. 20 euros le m² hors taxes, ça fait là un terrain, ici, à 25 000 euros. Après, une maison de bar dessus, on en a pour 230 000. Je pense qu'aujourd'hui, même une maison, on va dire, ancienne à restaurer, c'est à peu près le même tarif. Au moins, là, on a du neuf. Et question commodité, le maire a réussi à garder pas mal de services publics sur sa commune. Gare SNCF, maison France Service, bureau de poste, une antenne de titre d'identité et bientôt une caserne de gendarmerie. Bonjour. Bonjour. Elle doit voir le jour ici. C'est en tout cas ce qu'espère le maire. Vous avez vu qu'on a commencé à nettoyer ? Oui. On a coupé les arbres et tout, on va les arracher. Aujourd'hui, il reçoit la visite de gendarmes. Ils sont là pour expertiser le terrain avant validation. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Le collègue posait la question en termes de... Il y avait une usine avant ici. C'était une usine de quoi ? L'ancienne usine Soutra-Terre, il faisait quoi ? C'était du stockage. Après, ce qu'il faisait exactement... Là, j'étais pas né. Puis après, alors, les collègues parlaient aussi de tout ce qui est sécurité incendie. Parce qu'il n'y a pas de poteaux forcément incendies sur la rue. Ça, vous allez le vouloir ? Oui. Le plan des réseaux, éventuellement, où sont à planter les poteaux incendies ? C'est quasi sûr. Ouais, je sais. Prévu. Études de pollution des sols, bornes incendies, plans des réseaux, des frais en plus qui seront à la charge du ministère de l'Intérieur. Mais la plus grande crainte du maire, c'est que les gendarmes renoncent à leur projet. Donc là, vous êtes allé faire un tour sur le terrain, du coup ? Et sur le terrain, il n'y a rien de... Tout va bien ? C'est pas vrai. À chaque fois que j'ai des nouveaux gendarmes, il y a toujours des choses supplémentaires. C'est pas vrai. Franck Marchand va se plier à toutes les demandes des gendarmes. Quoi qu'il en coûte, c'est pas mal à la mode, ça. Car il le sait, l'installation d'une brigade serait un gros plus pour sa commune. Pourquoi je veux une gendarmerie ? Parce qu'aujourd'hui, quand il y a un cambriolage, vous arrivez de Châteaudun, vous mettez à peu près 20 minutes, donc les cambrioleurs sont déjà sur l'autoroute à l'Uni. Donc là, maintenant, vous serez sur place. La future caserne devrait voir le jour à l'horizon 2026. Reste une question. Comment redynamiser une ville quand les services publics se retirent ? C'est ce qui est arrivé à Joigny, petite cité médiévale située au bord de Lyon, en Bourgogne. En l'espace de 15 ans, elle a quasiment été effacée de la carte administrative. Maternité, centre des impôts, tribunal d'instance, tout est parti. Mais ce qui a fait le plus de mal à la ville, c'est le départ de son régiment militaire. Un traumatisme dont le maire Nicolas Sauré n'a pas fini de faire le deuil. Je dis toujours, il y a eu, dans l'histoire de Joigny, il y a eu deux moments très difficiles. En 1570, le grand incendie de la ville, où vous avez toute la vieille ville médiévale qui brûle et qui est reconstruite. Et puis, vous avez le départ de son régiment militaire au début des années 2010. Pour notre dernier défilé devant la ville de Joigny. La réforme de la carte militaire, ce sont 400 hommes et leur famille qui plient bagage. Leur départ a fait basculer dans le rouge les finances de la ville. Ce régiment, il a injecté 700 000 euros par mois dans l'économie locale. Et quand les militaires décident de partir, on est sous la présidence de Nicolas Sarkozy, l'État nous dit, bon, on va vous redonner le site, à l'euro symbolique, merci de sourire sur la photo, et puis quand même, on va vous donner 3 millions d'euros de subventions parce qu'on sait bien que vous allez avoir quelques frais. Ouais. La garnison laisse derrière elle 47 bâtiments qu'il a fallu entièrement réhabiliter. Coût total de l'opération, 8 millions d'euros, dont 5 à la charge de la ville. Et pour financer les travaux, le maire est parti à la chasse aux subventions. C'est même devenu sa spécialité. Exemple, avec l'ancien cinéma des officiers qu'il a fait rénover et pour lequel la ville n'a versé que 20% du montant total. On fait financer globalement tous nos investissements à 80%. Ah bah globalement, l'État, quand il vous enlève une dotation, il revient rarement en arrière. Quand Emmanuel Macron nous a supprimé la taxe d'habitation, il a gelé ce qu'on obtenait en 2016, sauf qu'on est en 2023, qu'entre les deux, il y a eu une pandémie, il y a eu une guerre aux frontières de l'Europe qui a mené à une inflation terrible. Et non, ce n'est pas compensé. Donc il faut trouver d'autres façons d'aller chercher des moyens. A force de taper aux portes des administrations, Nicolas Sauré a réussi un coup de maître, faire revenir l'État d'où il était parti. Et c'est justement l'ancien site militaire qui va être le théâtre de ce retour. On va y aller prudemment parce qu'on n'est pas tout à fait dans les clous des règles de sécurité. Mais venez, venez. Bonjour messieurs. Ça me va. Bonjour madame. Déjà avec les fenêtres de l'extérieur, ça donne super bien. On va avoir un beau bâtiment là, on est en train de caler les détails. En septembre prochain, c'est une administration entière du ministère de l'économie qui va établir ses bureaux dans ce bâtiment. Soit 50 agents du service de publicité foncière pour la plus grande joie du maire. Je racontais que c'était un petit retour de l'histoire de voir des agents de l'État revenir dans ces bâtiments qui ont longtemps accueilli des agents de l'État. Donc c'est bien. Pour nous, c'est bien. Les travaux ont coûté 2 millions d'euros, financés à 80% par des subventions, 20% par la ville, un investissement qui sera vite amorti. Je pense qu'on va être sur un loyer qui va être autour de 90 000 euros par an. Donc c'est pour les finances de la ville de Jouani, c'est pas du tout négligeable. Et puis surtout, on va accueillir 50 familles. Moi, c'est ça qui me fait le plus plaisir, ça, un 50 agents avec toute leur famille. Donc c'est bien. C'est bien pour l'économie locale, c'est bien pour l'immobilier, c'est bien pour nos écoles, c'est bien pour nos commerces, c'est bien pour tout le monde. Élus comme administrés, tous réclament plus de services de l'État. Avec plus de 92 000 réclamations déposées, les atteintes aux droits des usagers de services publics ont bondi de 12% l'an dernier. Quand le dernier médecin de votre village s'en va, il est malheureusement très probable qu'il ne soit pas remplacé. Près de 9 Français sur 10 vivent aujourd'hui dans un désert médical. Les maires des villes concernées cherchent désespérément des solutions. Des entreprises se sont aussi lancées sur ce nouveau marché. Maisons de santé, cabines de téléconsultation, bus itinérants. Comment serez-vous soignés demain dans votre commune et à quel prix ? Capitale présente, adieu médecin, soins et hôpitaux, notre santé est-elle sacrifiée en région ? Un reportage de Grégoire Huet. Comme des centaines de communes en 2023, la Ferté-Chevraisie, dans l'Aisne, s'apprête à faire ses adieux à l'un des piliers du village. C'est ça ? Aujourd'hui, c'est le dernier jour officiel du docteur Deloisy et pour l'heure, personne ne le remplace. On va aller voir comment ça va. Arrêtez de respirer. A 68 ans, il fait le bilan d'une vie au service du village avec dans son armoire des reliques de ses débuts. Lorsqu'à 31 ans, il prêtait le serment d'Hippocrate. Il y avait bien longtemps que je ne les avais pas regardés, mais ça m'a fait un petit pincement au coeur. C'était il y a 37 ans. C'était quand même quelque chose de très... important et très stressant. À cette époque, l'offre de médecins permettait de couvrir tous les besoins de la population locale. De 10 ou même 11 médecins il y a 30 ans sur un rayon de 12 kilomètres, on va dire, alentour, on n'est plus que 5. Donc 50% de réduction. À ce rythme... Toute la famille, presque. Asseyez-vous. L'Aisne se classe en tête des départements les moins dotés en médecins généralistes. Dans ce désert, le cabinet du docteur Deloisy fait figure d'oasis. Il y a combien de patients par jour ? Entre 40 et 50. Avec des consultations d'environ 15 minutes, cela représente entre 10 et 13 heures de travail par jour, 6 jours sur 7. quand on voit des fois qu'à 21 heures, on peut venir à 21 heures. On lui fait des sacrées journées. Avec le docteur Deloisy, c'est la médecine à l'ancienne qui s'en va et qui risque de laisser sur le carreau la plupart de ses 1350 patients. On aimerait bien qu'il y ait un remplaçant. Mais ça, la campagne, ils n'adhèrent pas de trop, les nouveaux médecins. Mais nous, on en a besoin. C'était votre dernière patiente officielle. Voilà. Même la maman, je l'ai vue naître là. J'ai connu les parents, les grands-parents aussi. C'est la 4e génération, la petite fille, d'une famille que je suis depuis 35 ans. La retraite ne me fait pas peur, mais les retombées qu'elles vont avoir sur ces patients-là me font un peu peur. Car pour eux, la consultation la plus proche sera à 35 minutes de route. Et ils ne sont pas les seuls. Car en France, chaque année, près de 1100 généralistes raccrochent la blouse sans être remplacés. C'était sa dernière séance. Une situation qui risque d'empirer dans les années à venir. Car aujourd'hui, c'est presque un médecin sur 10 qui est en âge de partir à la retraite. Quatre fois plus qu'il y a 10 ans. Il n'y a plus de médecin. Il n'y a plus de médecin du tout. Face à ces départs, un nombre insuffisant de médecins formés chaque année et pour les jeunes diplômés, fini le temps des horaires à rallonges sous-payés. La tarification, c'est 26,50. On a eu une augmentation d'1,50€, mais c'est vraiment minime. Tout a augmenté. Avec près de 7 millions de Français sans médecin traitant, des acteurs privés y voient une opportunité commerciale. Vous avez tous les objets qui l'aident au diagnostic. Et il vous a sauvé la vie, en fait ? Moi, je pense que oui. Certains hôpitaux en mal de tout bib en viennent même à trouver des solutions radicales. Les médecins me disent je veux bien venir à Nevers mais je veux revoir ma conjointe, tout mon conjoint, le soir. J'ai dit ok, banco. je vais le faire en avion. Avec une question centrale, nos régions ont-elles les moyens de se battre pour soigner leurs habitants ? Lorsqu'une commune perd son médecin, c'est souvent au maire que revient la charge de trouver des solutions. Bonjour, un troncou. Très bien. Comme Franck Burton, électricien et premier édile de la Ferté-Chevresie, cette commune qui voit partir son docteur après 37 ans de bons et loyaux services. Vous allez bien ? Bonjour Franck. Ça vaut ? Ça vaut. Ça vaut. On est chez le médecin, c'est madame ? Madame. C'est madame comme médecin ? Oui. Alors on va t'y en retrouver un. Oh, je suis chiant. Ah bah oui, ça vaut qu'il reste nous le docteur. C'est vrai ? Oui, mais il faut bien qu'il bonne sa retraite un jour quand même. Ah ouais, mais quand même, on va aller courir où, nous ? Ah ouais ? Ça c'est bien. C'est pour ça, c'est pour ça. Bon, je vous laisse. Ce genre d'échange, Franck Burton a fini par s'y habituer. Pour moi, c'est une dure épreuve. Après, j'ai des comptes à rendre à mes habitants, donc toujours essayer de chercher une solution. Donc, j'essaie. J'essaie. Pas simple, pas simple, mais on s'y accroche. Vous en avez des solutions là, dans l'immédiat ? Une seule. Une seule. J'ai encore un remplaçant. J'attends sa décision. Un remplaçant qui ne sera disponible qu'en septembre. Une fois diplômé et avec moins d'un généraliste pour 1 000 habitants dans le département, il a l'embarras du choix. Le problème, il est un petit peu partout dans le secteur. Il y a nous et après, il y a la ville d'Aurigny-Sainte-Benoît qui en perd 3, voire 4. Des médecins ? Des médecins. D'un seul coup, il y a eu un décès à Ribbon, d'un médecin. Donc vous voyez, tous ces patients-là, ils vont aller où ? Ils vont aller où ? Alors, pour l'attirer dans son giron, la commune est prête à mettre la main à la poche malgré des moyens limités face aux villages voisins. S'ils proposent une voiture de fonction, nous, on ne peut pas ça, c'est sûr. Nous, on est prêts à participer pour la location du loyer. Une participation à hauteur de 7 800 euros pour la mairie. Mais dans sa manche, Franck Burton se réserve un atout majeur. Jouer sur la chaleur des gens du Nord. Les jeunes docteurs veulent aller au soleil. Et nous, le soleil, on l'a 365 jours dans le cœur. Non, mais c'est vrai, vous savez, je vous présente la place où il y a la fête communale, une des plus belles fêtes du coin. Moi, je vous le dis. Tous les forains ne ratent pas une fête, ils sont toujours présents. Ça bouge à la fierté ? Oui, oui, oui. Je vous le dis, oui. On est l'un des petits villages qui vit le plus dans le coin. C'est nous, c'est nous la fierté. C'est peut-être pas la fierté, c'est la fierté. S'il fait ce qu'il peut, avec les moyens du bord, d'autres communes, elles aussi en mal de médecin, débordent d'imagination pour attirer les docteurs. Sur Internet, la concurrence fait rage pour vanter les mérites de leur territoire et attirer les précieuses blouses blanches. La ville de Thaon-les-Vosges a une super annonce à faire. Comme à Thaon-les-Vosges où on tente une opération séduction. Au sein de la future maison de santé, un fauteuil attend sagement la personne qui partagera ses journées. Aux Herbiers, en Vendée, ambiance comédie musicale. Ou encore, à Ceris-y-la-Foret dans la Manche où l'on mise plutôt sur le charme de la carte postale. En fait, aux quatre coins de la France, aucune région n'est épargnée par cette pénurie de médecins. Face à cette situation aberrante, quelles solutions invente-t-on dans nos campagnes ? A Mervan, en Bourgogne-Franche-Comté, commençons par une initiative très originale. Dans ce village de 1500 habitants, Anaïs Verestchak, généraliste remplaçante, a posé ses valises pendant que le médecin local est parti en vacances. Bonjour. Vous venez avec moi ? Allez-y, je vous en prie, installez-vous. Diplômée depuis un an, elle fait le tour de France des déserts médicaux et partout où elle va, son apparition fait sensation. Je garderai l'ordonnance, ça fera un bel autographe. On la revendrait. Voilà. Car avant de porter la blouse, c'est dans une toute autre tenue qu'Anaïs s'est illustrée. Cette Miss Auvergne a participé au concours Miss France en 2021. Là, on est moins à l'aise que derrière le bureau en consultation puisqu'on est devant des millions de téléspectateurs et une salle entière qui hurle. Donc, c'est vrai que niveau adrénaline, il faut sortir de sa zone de confort. Je lui ai demandé son numéro. C'est utile d'avoir le numéro d'un médecin. C'est vrai. C'est pas toujours facile. Aujourd'hui, le docteur Verestchak se sert de sa notoriété pour sensibiliser sur la pénurie de médecins. Une profession harassante qui suscite désormais peu de vocation. Je pense que le métier de médecin, aujourd'hui, il est très, très compliqué. C'est-à-dire que nous-mêmes, déjà, pendant les études, c'est compliqué. Il y a des heures de travail qui sont monstrueuses, 80, parfois 100 heures de travail par semaine, des gardes de 24 heures qui s'enchaînent. Un travail épuisant pour une rémunération qu'elle juge insuffisante, surtout pour faire tourner un cabinet libéral. La tarification, c'est 26,5 ans. On a eu une augmentation d'un euro 50, mais c'est vraiment minime par rapport au coût de la société. Tout a augmenté. Aujourd'hui, même des rouleaux pour mettre les draps d'examen, c'est une centaine d'euros, le rouleau. Je ne trouve pas ça normal que les médecins soient rémunérés si peu pour le travail qu'ils font. Non, non, ce n'est pas normal. Résultat de cette crise des vocations, des délais de prise en charge qui ne cessent de s'allonger. Comme pour ce patient venu pour un simple renouvellement d'ordonnance. Je n'ai pas de rendez-vous, on va dire, avant, en tout cas, trois semaines. Même sur, entre guillemets, une petite urgence. Même ici. C'est ce que j'allais dire, si vous avez une gastro ou quelque chose, comment vous faites ? C'est rien ou c'est le 115 l'hôpital ? C'est le maître mot, maintenant, on appelle un docteur généraliste et il n'y a pas de place, c'est le 115. Alors, pendant ces deux semaines de remplacement, Anaïs fait en sorte d'offrir ses consultations au plus grand nombre de patients possible. Je fais du 8h, 19h tous les jours de la semaine alors que la médecin qui est là, habituellement, ne travaille pas, par exemple, les mercredis. Donc, ça ouvre des créneaux supplémentaires. Ça permet aussi, du coup, forcément, de dépanner certains patients qui n'ont pas de médecin traitant. Au total, sur cette journée, elle aura vu une trentaine de patients. De quoi soulager le docteur de Lianz qui revient de 15 jours de vacances grâce à l'intérim assuré par Anaïs. Ça va ? Ça va, toi ? Oui, ça va. Comment c'est passé ? Il vous fait plutôt bien. Tu savais pas que toi quand même plus souffler un peu ? 15 jours, ils font du bien pour repartir plus sereine et reposer. Si ce remplacement arrange le docteur de Lianz... Là, sur les 15 jours, non, j'aurais pas pris de vacances. J'aurais pas fermé. Impossible. Anaïs y trouve aussi son compte. Nous, par exemple, le télésécrétariat, c'est une charge. L'agenda en ligne pour que les patients puissent prendre rendez-vous, c'est une charge. L'assistante médicale, c'est une charge. La femme de ménage, c'est une charge. L'électricité, le téléphone, le loyer... Tout ça, c'est des charges que les remplaçants n'ont pas à payer. C'est ça. Sur une consultation à 26,50 euros, Anaïs ne va toucher que 22 euros. Le docteur de Lyance gardera les 4,50 euros de différence pour couvrir ses charges de loyer et de personnel. On appelle cela la rétrocession. Un pourcentage que le médecin titulaire peut faire augmenter ou diminuer en fonction du nombre de remplaçants disponibles. Pour pouvoir attirer les remplaçants, chaque médecin fixe sa rétrocession, mais dans certains secteurs, les remplaçants sont tellement rares qu'on diminue en fait la rétrocession pour pouvoir attirer... Espérer attirer plus de monde. Et ça ne marche pas tout le temps. Grâce à Anaïs, le docteur de Lyance a pu souffler. Un repos bienvenu aussi pour cette pharmacie qui dépend de la bonne santé du médecin. C'est un des médecins où on est malade. Ils ne sont pas malades. Ils ne sont pas malades. Il faut essayer de tenir. On va dire que... Ouais, ouais, ouais. Il ne faudrait pas que ça arrive, quoi. C'est quelque chose qui peut nous angoisser. Il ne faut pas y penser parce que ça peut angoisser. C'est mes deux plus gros prescripteurs. Donc, je suis du chiffre d'affaires, c'est certain. Anaïs, de son côté, reprend la route. Eh bien, bye bye Mervan. Direction de Nouvelles Aventures. Avec son compagnon, Brice, kinésithérapeute remplaçant lui aussi et leur chien Tots, il quitte Mervan avec un petit souvenir. Forcément, on a un petit pincement au cœur parce que ce remplaçant était vraiment génial. On a été super bien accueillis. Alors, pas question de partir sans faire un petit cadeau au village en passant un appel sur les réseaux sociaux. Si jamais ça vous intéresse de venir remplacer ici, on vous donnera tous nos contacts. Nous, on a adoré et puis on continue de vous emmener avec nous et de partager cette aventure ensemble. Prochaine étape de leur itinéraire en van. Juste le temps pour ces soignants 2.0 de se repérer sur une bonne vieille carte papier. C'est pas aussi simple que sur le GPS. Gérard Mère. Là, juste ici. On a trouvé. Gérard Mère, dans les Vosges. Pourtant, ils en sont conscients. Cette aventure est loin de suffire pour pallier le manque de médecins. Parce qu'à l'origine des déserts médicaux, il y a un mal bien plus ancien. Pour comprendre, il faut remonter au début des années 70 lorsqu'est instauré le numerus clausus qui fixe les quotas maximum d'étudiants formés en médecine. Désormais, le nombre des étudiants en médecine sera calculé d'après le nombre de lits d'enseignement disponibles dans les hôpitaux. Pourtant, dès 1972, les étudiants en médecine avaient lancé l'alerte. C'est le premier numerus clausus imposé dans les universités françaises. Non seulement se retourne contre les étudiants, mais aujourd'hui se retourne contre la population française dans son ensemble car c'est le droit à la santé de la population française qu'on attaque. Mais la France s'est entêtée dans le but de réduire le trou de la sécurité sociale. Ce n'est qu'en 2020 que le gouvernement se décide à réaugmenter le nombre de médecins formés. Il faudra cependant attendre au moins 2030 pour en voir les effets. D'ici là, ce manque criant génère un vrai marché pour les entrepreneurs privés. Comme à Boissy-le-Châtel en Seine-et-Marne. Dans cette officine, cela fait un an que ce pharmacien a investi dans ce gros photomato parmi les 4000 unités déjà implantées en France. Cette cabine que je peux vous présenter, vous avez tous les objets qui permettent aux médecins des objets d'aide au diagnostic. Ces objets sont connectés directement chez le médecin. Donc il permet d'écouter les bruits du coeur comme si vous étiez chez lui. Ce cabinet médical de 4 mètres carrés, c'est une idée développée par Medadom, leader en France des cabines de téléconsultation. En 2022, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros. Un business utile lorsqu'aucun médecin n'est disponible à la ronde. Dans cette pharmacie, cette borne a déjà sauvé la vie d'au moins une personne. Isabelle, qui travaille ici comme préparatrice de commandes. Un soir, elle se sent fiévreuse. Seul issu, lancèrent une téléconsultation qui l'envoie illico aux urgences. C'était un problème hépatique et des calculs hépatiques. Du coup, il fallait absolument extraire ces calculs parce que, effectivement, j'avais un gros risque de septicémie, d'infection. Le lendemain, j'ai subi une endoscopie pour enlever ces calculs. Et il vous a sauvé la vie ? Moi, je pense que oui. Il ne fallait pas attendre. Il fallait aller tout de suite comme mon cas. J'ai opéré le lendemain à attendre d'avoir un rendez-vous. Des fois, ça peut être 8 jours, voire plus. Effectivement, il y a un gros risque pour la santé. Ça, c'est sûr. Une question de santé publique, mais aussi potentiellement une aubaine commerciale. Car pour la pharmacie, une telle cabine présente en théorie des avantages considérables. C'est sûr que là, l'avantage, c'est qu'il y a tout sur place. Je pense que c'est aussi un petit peu pour ça qu'on l'a mis aussi. Les gens, ils ont tout sur place. Donc, parking, la téléconsultation, les médicaments tout de suite. C'est au lit inclusif. Mais pour proposer ce service tout compris, le pharmacien paye 300 euros par mois à la société Medadom. Une solution de dépannage en attendant un médecin en chair et en os. Toutes les pharmacies aimeraient avoir à côté de chez elles un médecin parce que c'est le médecin qui fait fonctionner une pharmacie. Je préférerais avoir trois médecins que d'avoir 15 cabines. Vous voyez, les cabines ne remplaceront jamais un médecin traitant. En termes du chiffre d'affaires, une ordonnance de téléconsultation ponctuelle lui rapporte moins que celle d'un médecin traitant qui suit ces malades au long cours. Sur cette ordonnance, on est quand même sur un panier moyen qui est plutôt de 40-45 euros. Mais l'intérêt, c'est que cette cabine génère du trafic dans son officine. Nous, une pharmacie, c'est un ensemble de choses. Ce que nous perdons là, on le récupère de l'autre côté parce qu'on espère que les gens qui viennent pour la téléconsultation viendront demain pour autre chose. Ils viendront prendre d'autres produits et ainsi de suite. Autre limite de ce dispositif, dans ces cabines, le patient se retrouve seul face à une technologie intimidante. De quoi rebuter les aînés de nos campagnes. C'est pour cette raison qu'à Saint-Martin-de-Beauville, dans le Lot-et-Garonne, la start-up Okoya a inauguré un cabinet médical itinérant. Dans cette commune, il y a 180 habitants et autant de galinacines. Mais aucun docteur à la ronde. Alors, pour assurer le soin des personnes isolées... Bonjour ! Ça va ? Oui. Okoya mise sur Marielle, infirmière libérale. C'est elle qui est en charge des gestes médicaux, le temps de la téléconsultation, avec le docteur, derrière cet écran. Vous nous entendez ? Oui. Je vous entends. Le mot qui est à la consultation, c'est pour... Pour un suivi, parce que j'ai de l'hypertension, j'ai un traitement, et depuis, je n'ai pas vu mon médecin traitant qui est parti à la retraite depuis un an, et donc c'est pour le renouvellement d'ordonnances et le suivi. Voilà. Vous pouvez... Voilà. Juste, on n'a pas parlé le temps de prendre l'attention. Grâce à cette consultation, Annie a enfin pu avoir son traitement. On peut redescendre un peu. Non, c'est bon. Ouais. Je peux aussi pour le faire. Alors, très normalement. Tac. Là, on a... Je suis en train de faire l'ordonnance de morphine. D'accord. Je vais vérifier que j'ai bien aimé. Une ordonnance que Marielle imprime directement après l'envoi du docteur. Donc, du coup, là, vous avez l'ordonnance avec l'oxynormoraux. Là, c'est votre traitement de fond. Il va prescrire un an, six mois. Une situation attendue de longue date aussi pour son infirmière qui la suit depuis des mois. Heureusement qu'on peut réussir à avoir des téléconsultations justement pour juste, mais ne serait-ce qu'avoir une ordonnance pour pouvoir continuer les soins chez les patients. Cette solution offre de telles perspectives que ces inventeurs... Bonne journée. Merci beaucoup. Allez, au revoir. ...sont déjà en train de préparer le coup d'après. Ça se passe à Hasbrook, dans le Nord. À l'origine de ce concept, Benoît, un médecin urgentiste, et Gustavo, ingénieur. Ils viennent voir leurs nouveaux prototypes. Un camion équipé pour des consultations de pneumologie. Celui-là, on est autour de... On a un peu moins de 100 000 euros, à peu près. Au total, matériel compris, ce cabinet mobile va leur coûter 175 000 euros. On veut vraiment se sentir comme dans la cabine médicale. Du sol, au plafond, jusqu'à l'utilisation de dispositifs et jusqu'à l'expérience globale. Et donc ça, ça a quand même un coût. Pour se financer, Benoît et son associé ont dû compter sur des investisseurs pas comme les autres. Donc voilà, ça, c'est nos familles à tous les 3, les 3 cofondateurs. Donc notre famille, nos amis qui ont participé à l'aventure depuis le début. Ils sont où, vos parents ? Alors moi, ils sont là. Gustavo, ma mère est là. Famille et amis compris, au total, 40 proches leur ont fait confiance. Benoît et Gustavo ont rassemblé 300 000 euros pour lancer leur activité. D'ici fin 2024, ils visent un chiffre d'affaires de 1,2 million d'euros. Bon, ben super. Ce jour-là, ils ont rendez-vous avec un homme clé, le président de l'agglomération de Hasbrook, 100 000 habitants. Et ici aussi, le manque de médecins se fait cruellement sentir. Trouver, ici en Flandre, un dermato, c'est quasiment mission impossible et on vous donnera systématiquement rendez-vous au mieux dans 6 mois, parfois dans 1 an. Si leur système de camion médical parvient à convaincre, ils empocheront un contrat annuel de 84 000 euros. Benoît et Gustavo ont 15 minutes pour le séduire. On aille un territoire en organisant une tournée médicale. C'est un outil clé en main qu'on peut déployer facilement. On met vraiment notre outil au service d'un territoire. Le patient, il soit pris en charge comme dans un cabinet et même parfois mieux parce que le cabinet médical est suréquipé en fait. Benoît a en plus un argument phare, mutualiser les coûts entre les petites villes pour réduire leurs dépenses. Si on répartit ce véhicule sur 20 communes par exemple, à raison d'une commune tous les 15 jours, pour une commune ça revient à 350 euros par mois. Vous signez ou pas ? Je n'ai pas pour habitude de prendre des décisions seul. Avant de se lancer, il a déjà une condition. Moi le vrai sujet, c'est que ce modèle là il fonctionne. Encore une fois, si l'Etat remplit son rôle aussi, la compétence santé est d'abord une compétence de l'Etat et ça nous semble absolument nécessaire qu'on ait un financement. Pourtant, l'Etat n'a pas vraiment déserté ces dernières années. Il a déployé tout un arsenal de mesures pour attirer les médecins en zone sous-dotée. Exonération fiscale pendant 5 ans, 50 000 euros de primes d'installation, maisons de santé, mais rien n'y fait car l'absence de médecins ne se fait pas sentir que dans les campagnes, dans les hôpitaux de nos régions aussi, on doit se démener pour trouver des soignants. C'est le cas de l'hôpital de Nevers dans la Nièvre qui doit son salut aux blouses blanches de Dijon. Ce matin-là, le docteur Digaye Cochet a troqué sa voiture pour l'avion. C'est par les airs qu'elle va se rendre à ses consultations. Un dispositif que l'hôpital de Nevers a mis en place pour combler ses effectifs médicaux. Une fois par semaine, entre 4 et 8 médecins volontaires font le déplacement. Je trouve que c'est quand même un bon dispositif et qu'on peut déjà en une journée quand même bien aider l'hôpital. Si la mission est noble, ce docteur d'origine russe y trouve aussi son compte. Pour cette mission Dijon-Nevers, ce médecin va toucher une prime de déplacement et une journée de salaire pour un total de 668 euros. Le tout payé par l'hôpital de Nevers. Ça nous rapporte un peu moins de 1 000 euros net de faire 2 jours à Nevers. On n'y va pas que pour l'argent. Clairement. C'est une démotivation ? C'est une démotivation, oui. Si c'était gratuit, je pense qu'on n'irait pas malgré tout. Ça reste intéressant pour les deux parties, en fait, et pour l'hôpital de Nevers et pour nous. Au total, ce dispositif aérien coûte à l'hôpital de Nevers 6 000 euros à chaque aller-retour. Une somme conséquente. Ça va ? Ça va très bien, toi ? Ça va. Bon voyage ? Oui, oui, ça va. Mais qui n'a pas de prix pour le docteur Aon Vionnet, chef de service ? Moi, toute arrivée médicale est précieuse. Ça, c'est incontestable. D'autant plus qu'elle est la seule médecin de son service. Là, dans ce service-là, il vous manque combien de médecins pour faire tourner bien le service ? Normalement, il faut être à 3. 3 temples. Actuellement, je suis le seul médecin, mais depuis déjà des années, depuis plus de 10 ans. On a énormément de mal à recruter. Un manque cruel dans un endroit où l'on traite des maladies graves. On a vu hier soir, donc c'est quelqu'un, justement, qui a un cancer colique qui a été opéré. Dans la région de Nevers, l'espérance de vie est inférieure de près de 3 ans à la moyenne nationale. La faute, entre autres, au manque de spécialistes. Pour ce patient... Bonjour, messieurs. Bonjour. Je suis docteur Ligay-Coché. La venue de cette médecin de Dijon lui facilite grandement le suivi de sa maladie. C'est beaucoup plus simple pour moi. Il fallait aller à Paris. Paris, vous connaissez ? Une heure et demie à 4 heures. C'est quand on part, on sait pas quand on part. Voilà. Donc heureusement que ces gens-là se déplacent pour venir voir les départements des ferrovisés. À l'origine de ce dispositif, il y a Denis Thuriot, le maire, un nevers soit jusqu'au bout de la semelle qui connaît tout le monde en ville. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, madame. Ça va, Jean-Luc ? Bonjour, mesdames. Ça va bien ? Parfait. Bonjour, mesdames. Bons achats. Faites des affaires. Je suis un jeune, ancien, au Versoix. C'est vrai que... Bonjour, mesdames. Bonjour. Les deux familles sont originaires d'ici depuis longtemps. Donc c'est vrai que c'est un atout. Et je connais bien ma ville. J'étais guide quand j'étais étudiant l'été. Donc je pense assez bien la connaître et la sentir. Cet avocat de formation consacre depuis 2014 son mandat à faire renaître une commune qu'il juge déshéritée par ses prédécesseurs. Je considère que les élus n'ont pas fait ce qu'ils auraient pu faire et sont plus consacrés à leur carrière politique. Alors, en tant que directeur du conseil de l'hôpital et président de l'aéroport de Nevers, il a eu une idée toute simple. On nous a oubliés en matière d'aménagement du territoire. Donc moi, les médecins ont dit je veux bien venir à Nevers mais je veux revoir ma conjointe ou mon conjoint le soir. Je veux voir mes enfants le soir. Donc c'est impossible en voiture ou en train de le faire dans de bonnes conditions de confort et dans un temps de trajet qui est celui du 21e siècle. J'ai dit ok, bon coup, on va le faire en avion. En avion, c'est 35 minutes et ça marche puisque les médecins viennent et repartent le soir et ils sont chez eux vers 19h et ils ont fait leur journée de travail chez nous. Après un an et 45 rotations aériennes, il est plutôt satisfait du résultat. Ce dispositif fonctionne bien. Il a permis de faire venir aller entre 140-150 médecins à ce jour que nous n'avions pas dans des spécialités que nous n'avions pas de consulter, d'opérer ce qui génère des recettes pour notre hôpital. Autant de recettes qui lui ont réservé une belle surprise au moment de faire le bilan. Je penserais qu'on serait à peu près à l'équilibre. Et on est largement si on compte tout bénéficiaires. Le nombre de déplacements que l'hôpital a financé s'élève autour de 192 000 euros. Le nombre de recettes par la présence supplémentaire de médecins, par des interventions chirurgicales supplémentaires, ça nous a rapporté de 333 000 euros. Solde positif, 141 000 euros. Mais si l'avion est une réussite à Nevers, toutes les communes ne peuvent pas se le permettre. Dans la plupart des hôpitaux de nos régions, c'est une autre solution qui est adoptée. Recruter des médecins venus de très loin. Comme à Évreux, dans l'heure. Voici le docteur Chaban Benamira. Alors, comment ça va aujourd'hui ? Pédiatre algérien. Ça va bien. Il est installé en France depuis 2 ans. Respire par contre. Respire. Dans le cas de sa pathologie, on doit chercher est-ce qu'il y a une rate qui augmente de volume ou non ? D'accord. Le docteur Benamira est ce que l'on appelle dans le milieu un padu pour praticien à diplôme hors Union européenne. Comme lui, ils sont 5000 en France à colmater les brèches en ressources humaines des hôpitaux de nos régions. Tu as pu manger ton repas ? Oui. Parce que ça va mieux ? Tu te sens mieux par rapport à l'entrée ? Oui. Tu as envie de sortir ? Mais pour avoir le droit d'exercer en France, le docteur Benamira doit suivre 4 ans de parcours et repasser plusieurs examens. Les UBC, c'est les épreuves qu'on appelle les épreuves de vérification des connaissances. C'est un concours qui est très, très... La sélection, elle est très, très sélective. En attendant, ce pédiatre, avec 10 ans d'expérience, ne touche que 2200 euros net par mois. À échelon équivalent, un praticien hospitalier français en début de carrière est rémunéré près de 3000 euros. Le salaire de base qu'on a est très bas. Je vais faire le double de travail pour avoir un salaire normal. Pour gagner plus, ce médecin effectue chaque mois entre 5 et 6 gardes de 24 heures, rémunérés jusqu'à 422 euros. Un rythmé rintant, mais indispensable pour subvenir à ses besoins en France et à ceux de sa famille. Restez à or en faute d'autorisation pour venir sur notre territoire. On parlait en visio. Et là, ils ne sont pas encore là. Ça fait plus de 2 ans. C'est un peu les difficultés d'un médecin étranger aussi. Je trouve humain de rester sans sa famille. Ce cas des médecins étrangers sous-payés pourrait évoluer. Le gouvernement a annoncé vouloir régulariser leur situation. Peut-être un bon début avant de retrouver une offre médicale à peu près normale d'ici une dizaine d'années. Il est loin le temps où nos villages avaient leur propre boulangerie, boucherie ou primeur. Aujourd'hui, 6 communes sur 10 n'ont plus aucun commerce. Mais heureusement, une nouvelle génération d'épiceries débarque. Elle s'appelle Vival, Proxy 8 à 8 ou encore Spar et vous allez découvrir leur méthode, parfois surprenante, pour partir à la reconquête des clients de proximité. Capitale présente, déserts commerciaux, les supérettes à la reconquête des campagnes. Un reportage de Marie-Laure Gauthier. C'est dans ce village de 700 âmes à Biernay-en-Mayenne qu'un épicier a trouvé une méthode unique en son genre pour sauver son petit commerce. Tous les matins, Hugo, 50 ans, reprend les tubes de sa jeunesse pour promouvoir les produits de son épicerie. Donc là, je suis en train d'écouter la chanson en même temps et d'essayer de coller des paroles sur le réadapter le titre en fin de compte par rapport à mon produit. Et là, je suis en train de finaliser. Dans deux minutes, c'est fini. Une fois revue et corrigée, cette chanson sera postée sur les réseaux sociaux. Les bâtonnets au chocolat, au lait, se mangent à n'importe quel moment. Ce sont des biscuits craquants et fondants. 150 grammes et c'est parfait. Cette idée originale est partie d'un défi entre amis pour se faire connaître dans la région. Je me suis dit je suis un petit épicier au fond d'un village de 700 habitants en France. J'ai dit je te parie que je fais au moins 5000 vues. Le succès a dépassé toutes ses espérances. En deux ans, Hugo a posté plus de 400 chansons sur TikTok et a enchaîné les tubes. Alors là, j'ai une vidéo qui fait un million d'oeufs. C'est les fameux sablés aux pommes. On les mange à n'importe quelle heure les sablés aux pommes. Alors, je ne sais pas si c'est lié à ça, mais j'ai eu une rupture de stock chez mon grossiste, quand même. Pour asseoir sa réputation, l'épicier-chanteur ne recule devant rien. Comme avec cette vidéo qui a atteint les 3 millions de vues. Personne n'y aurait pensé. Honnêtement, qui va penser qu'il faut se mettre sur TikTok pour attirer des clients dans une épicerie ? C'est même pas la peine, quoi. Mais tout le monde n'a pas la chance d'avoir un épicier comme Hugo près de chez soi. « Biscuit craquant et fond dans 150 grammes et c'est parfait. » Voir revenir un commerce au village, c'est le rêve de milliers de bourgades en France et certains deviennent réalité. « Aujourd'hui, sourire, plaisir, on s'amuse avec nos clients. » « Bonjour, bienvenue ! » Boulangerie, boucherie et surtout épicerie, en 40 ans, des milliers de petits commerçants ont baissé le rideau dans nos villages. Résultat, 6 communes sur 10 n'ont plus aucun commerce. Mais bonne nouvelle, une jeune génération d'épiciers débarque. Vival, Proxy ou Coxy Market, les pros de l'épicerie enchaînent les ouvertures. Comment sélectionnent-ils les villages les plus rentables ? « La commune est un peu petite, c'est une commune de 676 habitants. » « On a une population de 40-64 ans. » Mais 21 000 communes sont toujours privées de commerce. Alors, l'État met de l'argent sur la table. 12 millions d'euros cette année. « 1, 2, 3 ! » pour soutenir des projets d'implantation. Qui en profite vraiment ? « Mousse au chocolat, les oeufs là-bas. » Des rayons des épiceries jusqu'au coeur des villages. Enquête sur le business surprenant des nouveaux commerces de proximité. Faire tourner une épicerie de campagne, c'est toujours un numéro d'équilibriste. Retour en Mayenne, à Bierney. Le village où Hugo l'épicier s'est installé il y a 4 ans. « En plus, il faut que j'en remette dans mes bacs. » Comme tous les matins à 7h30, il s'active déjà avant l'ouverture de son commerce. « Donc ça, c'est fait. » Et ça commence toujours par le réassort des produits frais. « Comme ça, et au moins, ça fait carré. C'est propre, net, précis. Les clients, quand ils rentrent dans une boutique, il faut que tout de suite, ça leur tape aux yeux. C'est propre, c'est joli, ça donne envie d'acheter. Chez moi, il faut que ce soit au cordeau, comme on dit par ici. » Dans sa petite épicerie de 85 mètres carrés, il n'a pas beaucoup de références, mais il tient à l'organiser comme un supermarché. « Je l'organisais de façon à ce que les clients voyaient un peu tout et notamment mes super promos qui sont là. Grâce aux promos, je les attire dans mon magasin. Des fois, je mets des gondoles en avant, des choses un peu différentes du reste. Comme ça, les gens sont un peu surpris. Ils arrivent sur la gondole en se disant « Tiens, qu'est-ce qu'il y a là-dessus ? Ça doit être une offre spéciale ou autre. » Pour choisir ces produits, il doit viser juste car il en a 10 fois moins que dans une grande surface. Alors, pour remplir ces rayons, il y a bien sûr les aliments de base, les pâtes, le beurre, les conserves. Mais Hugo privilégie surtout les produits préférés de ses clients. Pour remplir ces rayons, il y a bien sûr les aliments de base, les pâtes, le beurre, les conserves. Mais Hugo privilégie surtout les produits préférés de ses clients. « Tout ce qui est biscottes, tout ce qui est café, les briochettes, ça, c'est des produits que les jeunes s'arrachent avec les familles. Donc ça, en général, je réapprovisionne tous les jours. Je connais quasiment toutes les habitudes des clients. Je sais les produits qui partent le plus ou les choses comme ça. Donc il y en a que je vais mettre plus en stock parce que je sais que ça va se vendre. Bonjour. Car ici, la plupart sont des habitués du village. « Ça va te faire 3,30 s'il te plaît. Eh bien, parfait. » Je crois que c'est très important de faire vivre les commerces de la commune. « Et puis, il est très gentil notre épicier. » Hugo a remplacé les commerces qui ont disparu ces dernières années. « Bonjour, Stéphane. Va. Alors Clémentine, tu veux du pain et une boulette ? » Depuis que la boulangerie est fermée, il fait dépôt de pain. « Allez. Deux grandes boules ? Une seule ? Merci, bonne journée. » Il fait même office de banque. « Allez. » Car ici, il n'y a pas de distributeur de billets. « Bonjour. 80 euros ? Le monsieur fait un retrait bancaire. Comme je suis... » « Ça, c'est bien pratique. Ah, franchement. Pourquoi ? » « On n'a pas les entraînés en ville. On reste là. Moi, surtout que je n'aime pas la ville. » « Alors, ça fait 4,05 s'il vous plaît. » Problème pour Hugo, ses clients ne dépensent pas beaucoup d'argent dans sa boutique. « Alors, oui, ça va vous faire 6 euros, s'il vous plaît. Alors, ça te fait 3,10, s'il te plaît. » Ils font surtout des courses de dépannage avec un panier moyen de 13 euros. « Ça remplace le supermarché ? » « Euh, non. » « Non ? Pourquoi ? » « Parce que... On ne trouve pas. » Pas autant de choix et des produits un peu plus chers qu'en grande surface. « C'est ça ? » « On va trouver à 70, mais le clair. » « Et là, elle est à combien ? » « À 2. » 2 euros la moutarde, 1,80 euros le kilo de farine de marque nationale ou encore 4,60 euros les 25 centilitres d'huile d'olive. Comme dans toutes les épiceries de proximité, les prix sont en moyenne 20 à 30% plus chers. car contrairement aux grandes surfaces... « Bonjour, monsieur. » Hugo s'approvisionne en plus petite quantité. Ce jour-là, sur ses 4 petits chariots, voici sa livraison de la semaine. Pas de quoi négocier des tarifs intéressants auprès de son fournisseur. Et s'il veut se verser un salaire, Hugo doit aussi dégager une marge suffisante. « Si je veux m'en sortir annuellement ici à mon magasin, je suis obligé de tenir une marge entre 30 et 31%. À peu près, c'est ça, la marge 30-32%. C'est la marge moyenne qu'il faudrait avoir. » Avec 240 000 euros de chiffre d'affaires annuel, Hugo est tout juste à l'équilibre. Pour pérenniser son commerce, il doit donc trouver de nouvelles sources de revenus. « Monsieur. Bonjour. » Comme le point colis. « Ok. Bonne journée. » Chaque jour, il en reçoit entre 80 et 100. « Merci. Bonne journée. Au revoir. » « Alors ça, c'est les colis mondiales relais qui viennent d'arriver. C'est des clients qui expédient leurs propres marchandises qui vendent via les réseaux. Un service qui ne lui rapporte que 18 centimes par paquet. Une somme dérisoire, mais qui lui permet de déclencher des ventes additionnelles. « J'ai 30 à 40% de la clientèle qui prennent quelque chose dans le magasin. À peu près. Donc... » « C'est bien ça. » « Ouais, ouais. Parce que si c'est juste les colis, c'est pas plus intéressant que ça. » Hugo ne manque pas d'imagination pour augmenter son chiffre. Sur cette affiche, il s'est mis en scène avec une promesse pour ses clients, celle de gagner jusqu'à 4 000 euros. « Alors, ça va vous faire 31 euros, s'il vous plaît. En plus, vous allez dépasser les 30 euros, donc vous allez avoir un ticket à gratter. » « Ah, d'accord. » À partir de 30 euros d'achat, il offre un petit jeu à gratter. « Et malheureusement, ce sera pas pour aujourd'hui. » Des tickets comme ça, il en a acheté pour 150 euros au bar du coin. « Eh bien, t'as gagné 2 euros. Encore une. Tu fais que de gagner. Encore 2 euros. » La dame ira chercher ses 2 euros au tabac d'à côté. Mais dans l'affaire, c'est toujours Hugo le gagnant. « J'ai des clients qui arrivent à 27, 28 euros. Et des fois, c'est même moi qui leur dis « Ah, c'est dommage, à 2 euros près, vous auriez pu avoir un ticket à gratter. » « Attends, je vais trouver quelque chose dans les rayons. » Donc ils prennent un truc. Je ne vais pas dire que ça pousse à la consommation, mais c'est un moyen de faire consommer un peu plus les gens et de les attirer vers mon épicerie. Pour élargir sa clientèle, Hugo va même jusqu'à livrer ses clients gratuitement à 15 km à la ronde pendant l'heure du déjeuner. « Vous voyez, il est midi et demi, 13 heures. Je pars aux livraisons, tant pis, je mange en 5 minutes, mais c'est un service que j'ai proposé, donc je me dois de le tenir. Salut, Marie. Ça va ? Je t'amène le beau temps aujourd'hui en plus. Des fois, ça permet de gagner un peu de temps, ça nous permet de nous préparer et d'avoir le temps de manger aussi. C'est lui qui ne mange pas du coup. Oui, si, je mange vite fait, mais ça, les clients ne sont pas censés le savoir. Grâce à tous ses efforts, Hugo a augmenté son chiffre d'affaires de 20% l'année dernière. Mais les fins de mois restent difficiles. Tous les soirs, c'est l'heure des comptes avec sa femme, Katia. Ah, tu vois, 800 euros, aujourd'hui, 850. Ça va. Ça va, en mercredi, c'est bien. Oui, parce que c'est bien plus calme d'habitude. Pour élever leurs 2 jeunes enfants, Hugo peut compter sur le salaire de sa femme, fonctionnaire à l'hôpital. Car lui, ne se verse que 1000 euros par mois en travaillant plus de 80 heures par semaine. Il est très peu à la maison. Donc, ses enfants le voient peu. Moi, je le vois peu. On fait très peu de choses ensemble. Donc, je l'oblige. Maintenant, il a pris déjà... Il prend un dimanche par mois. Comme ça, au moins, on passe un peu de temps en famille et puis, je l'oblige à prendre quelques vacances. Sinon, il ne s'arrattrait jamais. Il faudrait vendre des quantités, mais des quantités astronomiques pour pouvoir sortir un salaire décent, on va dire, par rapport au nombre d'heures. Il y a le loyer, il y a l'URSSAF. Mais oui, il y a le loyer, il y a l'URSSAF, il y a toutes ces choses-là. C'est... Voilà, il faut vraiment... Mais c'est... Tous les jours, on calcule tous les jours, quasiment. Pas facile de bien gagner sa vie quand on est épicier. Pourtant, certains ont fait un véritable business. Pour cela, ils ont décidé de devenir franchisés de groupes comme Carrefour avec ses épiceries Proxy et 8 à 8. ou Casino, à la tête de Spar et Vival. La promesse de ses grandes enseignes, faire des petits commerces, des affaires rentables pour tout le monde. Entre Lyon et Saint-Etienne, c'est à Genilac, 4000 habitants, que l'enseigne Casino s'apprête à ouvrir une nouvelle épicerie Vival. A sa tête, 2 franchisés plutôt expérimentés. 24. H moins 5. On prend 2 secondes, les filles. Aujourd'hui, sourire, plaisir, on s'amuse avec nos clients. Si jamais on a un problème de caisse, on est là, s'il y a quoi que ce soit. Positive attitude. On trouvera des solutions. Loïc et Laurence sont bien décidés à gagner plus d'argent qu'Hugo, leur confrère de Mayenne. C'est les petits détails, toi c'est les cafés. Pour y parvenir, ils ont misé 125 000 euros dans cette boutique. De son côté, Casino leur a fourni pour 20 000 euros d'équipements. Alors, pour leur grand début, mieux vaut mettre la clientèle de leur côté. Une petite rose qui sera offerte à toutes les dames. Et puis, on va offrir un sac shopping à tous les clients qui vont passer en caisse. Au total, 800 euros de cadeaux pour gâter leurs nouveaux clients. Pour marquer le coup, on paye, on va dire, le petit-déj, c'est un grand mot, mais une petite viennoiserie, un café, un thé. On anticipe la fidélité de nos futurs clients, en fait. Bonjour ! Dès 7h30, le tout premier n'est autre que Denis Barriol, le maire de la commune, propriétaire des murs. Vous savez que ça fait un bon... Ça fait bizarre, hein ? Ça fait vraiment un drôle de défi. C'est ce qu'on appelle... Pour la première fois, son village a une épicerie. On est contents pour nous, je vous le cache pas, pour la commune, c'est hyper important, pour nos habitants. Et on est contents pour vous parce que je sens qu'il y a quelque chose qui va se produire dans le village et moi, j'y compte beaucoup. Donc voilà. Pour les aider, le maire a fait une faveur au couple et leur offre la taxe foncière. Là, on a nos bières locales. Une économie de 1 500 euros par an. On va prendre la première cliente, Claudie. Je t'embête pas ? C'est prêt ? Dans cette supérette flambant neuve de 115 mètres carrés, le couple propose 1 600 références. Des produits frais, de l'épicerie de base, mais surtout, un étal avec une grande diversité de fruits et légumes. Les premiers clients sont aux anges. C'est top. Pour un petit village, c'est très, très bien. Je m'attendais pas forcément à autant de choix. Donc le choix est large. C'est plutôt bien agencé. On s'y retrouve. Il en fallait un parce que de toute façon, il y a pas mal d'habitants sur Genilac et les commerces, ils sont assez loin. En quelques heures, les habitants du village ont pris d'assaut leur nouvelle épicerie jusqu'à créer un petit embouteillage à la caisse. Près de 200 clients en une journée pour un chiffre d'affaires de 2600 euros. De quoi donner le sourire au patron. Il se passe que c'est la gloire. On est très contents. On espérait que ça se passe comme ça. Un véritable succès et pourtant, comme Hugo l'épicier, impossible pour Loïc et Laurence de se verser deux salaires avec cette boutique. Heureusement pour eux, ils en ont déjà deux autres. La première étape L'Anfoy, à 30 kilomètres de là. Et la seconde, à Marles, 15 kilomètres plus loin. Un petit empire de la proximité. L'histoire de ce couple est celle d'une reconversion réussie. Pendant 20 ans, Loïc a été directeur de fast-food et Laurence cadre dans le prêt-à-porter. A eux deux, ils gagnaient 6 000 euros par mois. Et pourtant, ils ont décidé de tout plaquer pour devenir épicier. Alors on a décidé de changer de vie parce qu'on était plus en phase en fait avec nos métiers de grandes entreprises, de gros groupes. On voulait ouvrir une entreprise, alors on ne savait pas de quoi. Et en fin de compte, on a vu passer une annonce où le village de Plomfort cherchait un épicier ou il y avait en tout cas quelqu'un pour reprendre l'épicerie qui avait fermé depuis plusieurs mois. Tout commence il y a 6 ans à Planfoy, non loin de Saint-Etienne, quand ils reprennent cette épicerie vivale dont les murs appartiennent à la mairie. Pour 25 000 euros, ils deviennent franchisés d'un local clé en main. Dedans, il y avait encore du mobilier, il y avait encore frigo, il y avait encore tout un tas de matériel. Donc ça nous a coûté très peu cher. C'est aussi pour ça qu'on l'a fait. Le risque était minime, vraiment minime au départ. En prime, ils ont bénéficié pendant 2 ans de l'aide à la reconversion. 4 500 euros par mois à 2 d'indemnité chômage. Un bon coup de pouce pour lancer leur affaire sans se verser de salaire. Allez-nous, ça c'est venu. 2 ans plus tard, le chiffre d'affaires annuel atteint 300 000 euros. Ils embauchent une salariée pour faire tourner l'épicerie et rachètent la seconde ici, à Marles, 15 km plus loin. Et contrairement à Hugo, pas question de rester derrière la caisse et de travailler 80 heures par semaine. Nous, on a des enfants, en moins une. On a aussi des loisirs, on a des amis, on a une famille. Donc une fois qu'on a ouvert le deuxième magasin, on a embauché une deuxième personne de manière à ce qu'on ne soit pas nous bloqués dans un magasin ou dans l'autre toute la journée. Aujourd'hui, rien qu'avec deux boutiques, ils vendent pour 650 000 euros de produits par an et peuvent se verser un salaire plutôt correct. On est entre 1 500 et 1 700 euros actuellement chacun. Et l'idée, on l'espère, à terme, disons peut-être cet été ou avant la fin de l'année, c'est d'arriver à 2 000 ou 2 500 euros chacun. Pour y parvenir, il compte sur la logistique du groupe Casino, à qui nos deux franchisés versent 76 euros par mois. Pour notamment gagner beaucoup de temps. hop, là, c'est bon. Tac, tac, tac. Ça, c'est mon petit zébra. C'est un outil qui me permet de passer mes commandes sur la centrale d'achat Casino. Ça s'appelle Cepro, en fait. C'est une intelligence artificielle, en fait, qui va compiler ce qui se fait, puisque l'outil est national, ce qui se fait au niveau national. Et en fonction du volume de vente, on va savoir s'il faut avoir absolument ce produit ou pas. C'est hyper pratique et rapide. 90% de ses produits sont fournis par Casino. Donc là, je vais valider mon panier comme un achat en ligne, en fait. Et bim. Qui lui facture au prix fort ses services. Sa commande atterrit ici, dans cet entrepôt colossal de 72 000 m2 en banlieue de Lyon. Plus de 20 000 références y sont stockées à destination des centaines de magasins Casino de la région, des hypermarchés, mais aussi des épiceries. Pour piloter cette énorme machine, voici Sébastien Ménier, le directeur de l'entrepôt. Ça, mon chouchou ? Bien. Gérer les commandes des petites épiceries et des hypermarchés, ça n'a rien à voir. Donc ça, c'est typiquement c'est la préparation palettes complètes que vous ne verrez pas sur de la proximité. Je n'ai pas de proximité qui vont me commander une palette complète de papier toilette. Alors que sur la GMS, ça, je l'ai reçu comme ça, je la livre comme ça au client. Augustin, quant à lui, prépare la commande d'une superette, guidée par une assistance vocale. Allez, Alpha 53, 8 Charlie. Et c'est bien plus fastidieux. 13, attention à grèce. Répétez. Il va mettre une heure pour préparer sa commande. 35, attention à grèce. Un rythme deux fois plus long que pour un supermarché. Chemin 501, allez, Alpha 55. Vous voyez, typiquement là, c'est des tranches fines de poitrine. En fait, l'unité de prélèvement, c'est ça. Le magasin nous commande ça. Et on a même jusqu'à l'unité de vente où là, le prélèvement, c'est ça. Voilà. Contrairement à de la GMS où ils prennent des colis entiers. Sur la proximité, on fait vraiment du sur-mesure. Du sur-mesure, facturé plus cher par la centrale d'achat qu'aux grandes surfaces classiques. Un dernier élément va lui aussi faire grimper les prix. La livraison des points de vente. Ce jour-là, Nassim doit ravitailler 5 boutiques dans des endroits reculés avec parfois des routes étroites et des difficultés d'accès. Là, ça va être un peu plus compliqué. Il va falloir que je sorte le hayon et le faire arriver tout juste sur l'entrée du magasin, au-dessus des escaliers. C'est juste ici. Il ne faut pas se louper. Des livraisons comme celle-ci peuvent prendre beaucoup de temps au jeune homme. Avec seulement 5 boutiques, sa tournée va durer plus de temps. Résultat, dans les Vival, tout coûte plus cher que dans les grandes surfaces de casinos. Chez Loïc et Laurence, le beurre de marque nationale, par exemple, est vendu 22% plus cher qu'au géant casino du coin. Idem pour le fromage à tartiner. 3,85 euros contre 2,55 en grande surface. Une différence de prix de 40%. Mais là où l'écart est le plus grand, c'est avec ses pâtes qui passent quasiment du simple au double entre le supermarché casino et l'épicerie Vival. L'équilibre, en fait, il est juste à trouver entre le taux de marge qui nous fera gagner notre vie, qui nous fera vivre et le prix qui sera acceptable pour le client. Après, on ne cherche pas à concurrencer les hyper. On n'a pas les moyens. Pourtant, à 800 km de là, en Mayenne, c'est bien le défi que tente de relever au quotidien Hugo l'épicier. Dans sa boutique, il parvient à rivaliser avec les supermarchés en achetant certains produits en très grande quantité. C'est dans son garage qu'il entrepose ses petits trésors. Et son plus gros coup, cette lessive dégotée chez un déstockeur. Hugo en a acheté 6 palettes, soit 1300 bidons. Je l'ai eu à 1,90, le bidon de 3 litres, ce qui m'a permis de leur vendre à un prix défiant toute concurrence. Je suis à 4,50 euros le bidon dans mon magasin. Alors qu'aujourd'hui, vous trouvez ces produits-là à 10, 12 euros dans les grandes surfaces. Au total, il en a tout de même eu pour 4000 euros de lessive. Il doit maintenant écouler tout son stock. Deux palettes par année et demie, ça fait encore pour 3, 4 ans. Donc voilà, je suis tranquille. Je n'ai plus à négocier ma lessive. J'ai tout ce qu'il faut pour un certain nombre d'années. Je peux m'attaquer à un autre domaine. Pour dénicher ses bons plans, Hugo va même jusqu'à s'approvisionner chez ses concurrents, les supermarchés du coin. Sur leur site internet, ils traquent les bonnes affaires pour obtenir des prix cassés. Vous voyez, par exemple, là, je tombe sur un produit. Oui, par contre, c'est avantageux. Un lot de mouchoirs Kleenex par 4 à 4,19 euros prix TTC chez eux. Donc ça fait la boîte 1,05. Là, c'est exceptionnel parce que chez mon grossiste, c'est 1,70 hors taxe la boîte. C'est hors taxe. Donc il faut rajouter les 20%. Avec la TVA, Hugo achèterait cette boîte de mouchoirs deux fois plus chère à son grossiste qu'au supermarché. Il y en a qui doivent gagner de l'argent quelque part. Ce n'est pas possible parce que pour que j'achète ça plus cher qu'un particulier qui va aller dans une grande surface en acheter le même produit, exactement le même produit, ils vont le payer moins cher que moi qui suis professionnel et qui l'achète chez mon distributeur. Ils sont juste en promo en plus en ce moment là-dessus. Ce jour-là, il va acheter des dizaines de produits de marque nationale. Je prends le maximum. A chaque commande, il fait de grosses économies. Ça m'est arrivé des fois d'économiser jusqu'à 500-600 euros sur des commandes. Mais c'est astronomique. Ensuite, chaque jeudi, Hugo n'a plus qu'à récupérer sa commande dans le supermarché de la région. Aujourd'hui, il en a eu pour 550 euros. Là, il y a des boîtes de flageolets, des boîtes familiales par deux. Donc là, vous voyez, c'est pareil. Tout ce qui est entremet. Et les fameux mouchoirs. 60 boîtes. De retour dans sa boutique, Hugo l'épicier fait profiter ses clients de ses bonnes affaires. Alors ? Ces boîtes de mouchoirs achetées en lot seront vendues au détail. 1 euro pièce. Une excellente affaire. Là, ils sont en plein de promos. Donc automatiquement, je vais être un petit peu plus cher. Peut-être parce qu'ils font des grosses offres et j'ai acheté là-bas. Mais dans 15 jours, quand leur promo sera fini, je serai mieux placé qu'eux. Hugo l'affirme, plus de 30% de ses produits sont moins chers qu'en grande surface. T'as fait mes paniers, Hugo ? Oui. Oui, oui. Il se permet même le luxe de proposer des paniers anti-inflation. Alimentaire. Donc là, il y a tout ce que t'as sur la liste qui est affiché là-bas. Donc des oeufs, du fromage, de la farine. Des produits alimentaires de base, mais aussi des produits d'hygiène. Produits vaisselle. Lessive. La lessive est hors de prix aujourd'hui, on le sait. Franchement, il y a tout. C'est pour combien, ça ? 20 euros. C'est pas cher. C'est pas cher du tout. Moi, j'ai fait ça seulement à mes courses ici parce que les grandes surfaces, malgré que c'est des grandes surfaces, les prix, c'est pas ça. Je suis chargée pour 40 balles. Au revoir. Comme Hugo l'indépendant ou Loïc le franchisé, malgré les embûches, ils sont de plus en plus nombreux à se lancer dans le commerce de proximité. L'an passé, rien qu'à eux deux, Carrefour et Casino ont ouvert 400 nouveaux points de vente, de quoi susciter beaucoup d'espoir, mais aussi pas mal de déceptions. Dans le département de la Loire, à Saint-Etienne, c'est ici que se décide en partie l'avenir de nos villages. Nous sommes dans la ville de Geoffroy Guichard, un célèbre épicier qui a créé le groupe Casino il y a 125 ans. C'est dans ces bureaux que l'on supervise l'implantation des spars, petits casinos et vivales. Des magasins de proximité que de nombreux maires rêvent de voir arriver chez eux un jour. Chaque année, Jérôme Julien reçoit près de 500 candidatures de toute la France. Quelques exemples, nous sommes une commune située au bord du lac Clément ayant une ancienne salle des fêtes d'environ 300 mètres carrés. Nous pensons pouvoir faire l'objet d'une réhabilitation aux commerces alimentaires de proximité. La semaine précédente, une autre mairie, je souhaite faire part de mon intérêt pour vos initiatives. Beaucoup de courriers et peu d'élus. Cette commune bretonne, par exemple, fait partie des recalés. Pour moi, ça sera un peu compliqué parce que la commune est un peu petite. C'est une commune de 676 habitants. C'est le premier critère. Il faut au moins 1000 habitants dans le village et pas question non plus d'avoir trop de concurrence locale. Alors, c'est une commune à peu près 9 minutes de Bain-de-Bretagne. Bain-de-Bretagne, on a deux gros hyper, dont un centre Leclerc et un harddiscount, un Aldi. Ça m'a l'air d'être un peu compliqué, donc celui-là, j'ai mis plutôt de côté. Dans le Gard, en revanche... Allez, on va au soleil. La commune de Saint-Anastasie semble avoir toutes ses chances. 1700 habitants, pas de commerce en place et surtout, le village semble être en plein boom. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on a une commune en évolution démographique. On a un plus 3% lors des recensements entre 2013 et 2019. On a une population de 40-64 ans, donc ça nous fait dire qu'on a plutôt une population familiale. A priori, ce village coche les bonnes cases, mais tout va se jouer sur le terrain. Casino, doit s'assurer qu'on lui réserve toujours le meilleur accueil. Cette commune, c'est Saint-Anastasie près de Nîmes. 1700 habitants avec pour seul commerce une boulangerie, un coiffeur et un bar. Une épicerie va-t-elle sortir de terre ? Tout dépend de la rencontre entre l'équipe de Casino et Gilles Tixador, le maire du village. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Bien, c'est clair, merci. Pour avoir son épicerie, pas le choix. Le premier élu doit tout d'abord proposer un local qui plaira à Casino. Et ça tombe bien, il pense avoir ce qu'il faut, un bâtiment municipal au coeur du village. Monsieur le maire, c'est ce local, c'est ça ? Voilà le local. Et ce bâtiment ? C'est plus ce bâtiment. D'accord. Monsieur le maire en est convaincu, ce bâtiment est parfait pour sa future épicerie. Alors, à voir, soit l'ouverture comme ça se fait du côté de l'avenue ici, soit se fait un peu plus sécurisée du côté de la place. Ça peut être après, c'est à voir, vu qu'il y a tout à faire. Du côté de Casino, ce n'est pas vraiment ce qu'ils recherchent. Là, tout de suite, on voit, il y a deux grands murs très épais avec des toutes petites ouvertures. Ça donne pas forcément envie de rentrer. C'est compliqué. Enfin, je sais pas si... On a du mal à se projeter. C'est ça que tu veux dire ? A priori, le projet de la commune est plutôt mal parti. C'est vrai que c'est le bâtiment et un peu vétuste. On a vu, alors on a vu, effectivement, le fond. Là, moi, ça me paraît compliqué de vous suivre dans ce projet-là. Mais heureusement, monsieur le maire a un plan B. Ce terrain de 2000 mètres carrés, un peu excentré, mais placé au bord d'un axe majeur de circulation. Là, monsieur le maire, vous me faites plus rêver, quand même. Parce que là, il y a quand même du passage, il y a l'arrêt de bus. Ce terrain plaît à Casino, mais reste à construire la future épicerie. Je vais pas aller dehors. C'est là que Casino peut intervenir, non ? Pour la question de patinage. Je me permets. On essaiera de trouver un terrain d'entente quoi qu'il arrive. Il y aura une répartition des frais entre la mairie, entre Casino et le futur commerçant qu'il faut recruter. Comme toujours, la mairie devra prendre en charge le coût des travaux pour le futur local. Effectivement, quel que soit le lieu d'implantation, la mairie sera obligée de payer. Et toujours pareil, à hauteur de ses moyens. Après, ça se réfléchit. Si rien n'est encore signé avec Casino, l'affaire est tout de même bien engagée à Saint-Anastasie. Un coup de chance pour la bourgade, car l'enseigne ne retient en moyenne qu'un projet sur cinq. Résultat, 21 000 communes restent toujours privées de commerce. Mais certaines peuvent espérer un soutien de l'État et de son plan de reconquête du commerce rural. 12 millions d'euros d'aide cette année pour aider à l'ouverture de commerce, d'épiceries et même de café-bar. Des petits coups de pouce qui peuvent tout changer localement. En Lauser, Bourg-sur-Colagne, 2 000 habitants, fait partie des 224 premières communes qui ont bénéficié d'une telle aide. C'est un grand jour pour Lionel Bougnole, le maire du village. J'ai déjà fait 10 kilomètres et courant ce matin pour me mettre en forme. Il célèbre l'inauguration d'une épicerie associative qui appartient à tous les habitants. Allez, 1, 2, 3. Vas-y, Yuri. Après un an de travail, le moment est venu pour les habitants de découvrir leur nouvelle épicerie. C'est spacieux. Voilà, moi, je trouve ça super. Moi, ce que je cherche, c'est est-ce qu'il y a des croquettes pour ça ? Ah oui, il y a là, il y a là, il y a là. Mousse au chocolat, les oeufs là-bas. Pour le maire, c'est une belle revanche. On n'est pas arrivés à trouver un investisseur. On s'est retroussé les manches et on a trouvé des bénévoles qui étaient prêts à donner de leur temps. Et là, aujourd'hui, on voit bien que c'était nécessaire. Coût de l'opération, 40 000 euros. L'État a investi 17 000 euros, la région, 14 000 euros et la commune a mis le reste, 9 000 euros. Ensuite, à charge pour les habitants de faire tourner la boutique. Les produits ont été achetés par les bénévoles eux-mêmes dans un supermarché ami, 10 % moins cher que le prix public et sont revendus à prix coûtant. mais pour pouvoir consommer, il faut payer un droit d'entrée. Ces 20 euros, ça sert à l'association à faire fonctionner l'épicerie, c'est-à-dire payer l'électricité, Internet, tout ce qui est inhérent au fonctionnement. Une participation financière, mais il faut aussi donner un peu de son temps. C'est le principe de ces épiceries. On s'engage, du coup, à donner 2 heures de son temps mensuel. Le concept séduit. Une centaine de nouveaux adhérents ont rejoint les rangs et les ventes ont suivi. 2 300 euros en à peine 6 heures. Les épiceries associatives, un modèle déjà suivi par 450 communes, bien décidées à faire revenir un commerce chez elles. Et à resserrer le lien social à la campagne. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouvez Bernard de la Villardière avec un nouveau numéro d'enquête exclusive consacré au trafic de produits agricoles. Tomate, mozzarella, huile d'olive, quand la mafia italienne braque nos assiettes. Quant à moi, je vous retrouve dès demain matin pour Ça peut vous arriver sur M6 RTL. Et mardi, pour un nouveau numéro inédit d'Arnaque, spéciale foire, bonnes affaires ou arnaques. Merci, bonne soirée. Bonne soirée.